c'est mon nom de scène effectivement mais j'ai joué avec un groupe avant et après je suis parti habiter en slovénie et je suis revenu et donc là je refais un groupe en trio cette fois-ci et donc ces messieurs sont les musiciens respectivement bassistes et batteurs nous avec polo on joue dans un autre groupe aussi on fait la basse batterie et en fait on a la même structure qui qui fait tourner notre groupe arnold qui fait aussi tourner les guides et on s'est rencontrés bah il ya en 2007 ou en 2006 on a partagé des plateaux comme ça et puis quand on a su qu'il était sur le sur le retour de son voyage ça s'est fait un peu naturellement comme ça et chercher des musiciens mais sinon ouais le trio c'est vraiment contre basse batterie guitare avec nous on essaie d'être assez minimaliste tout en apportant on a fait un premier concert par hasard en première partie du sosie de patrick sébastien c'est vraiment la pontoise en scène en extérieur sous la pluie et personne avait une personne mais en fait on a on a trouvé que ça marchait bien on a joué ensemble du coup vu qu'il y avait personne on s'est permis de mélanger les deux groupes en fait c'était moi tout seul et puis eux et du coup ça a bien fonctionné tout ça donc à partir de là on s'est dit que le premier concert était quand même il y avait deux c'est ça et on pouvait que mieux faire c'est ça première partie du sosie de patrick sébastien sous la pluie à pontoise partir là on pouvait que monter quoi le concert au divan du monde ça va être notre troisième vrai concert je compte pas le pontoise en vrai ça fait trois et demi mais ouais ça va être c'est tout récent c'est de quoi depuis janvier et ça a été très vite du coup et on a laurent jaillis qui était au concert là qui est un ingénieur du son producteur à davou studio et qui a vu notre concert à la dame de canton premier concert officiel et ça lui a plu donc il a proposé dans la foulée d'enregistrer un op et et donc voilà c'est de là qu'est parti l'op et puis là il est terminé on est en train de tout finaliser le graphisme et tout ça et puis normalement d'ici je vois deux trois semaines mais déjà sur l'op il y avait la plupart des morceaux qui étaient déjà là ou enfin déjà les paroles étaient là donc voilà antoine il arrive avec ses paroles des structures les principales lignes mélodiques et puis après on va plus travailler les arrangements on va plus rentrer dans les détails des structures les ponts sur les petits thèmes et tout mais l'écriture elle est principalement la base c'est ça exactement et après on a fini je suis pas bon pour ça ils sont suffisamment organique comme musique là ce que ce que fait il guide pour qu'on puisse rajouter un peu de modernisme sans dénaturer la voie qui reste quand même le le vecteur principal de ce projet là on peut se permettre sanction que ça dénature en fait on essaye d'intégrer deux trois petites percus effectivement pour rejoindre le côté un peu racine du projet après à terme effectivement c'est d'essayer de mélanger un peu les sons électroniques avec de partir de vraiment la base de la musique et de pouvoir faire tous les morceaux avec tout et n'importe quoi si ça pourrait être des bouts de métal mais vraiment dans cet univers là et d'arriver sur un projet vraiment actuel d'essayer de mélanger un peu tout ça avec le ce que l'a dit justement en fait on pourrait en fait on pourrait le faire même sur un disque ou sur un sur un ep et là on s'est un peu bridé enfin on a mis un peu des sons sur l'ep qui sont qui font que ça sonne un peu actuel mais on pourrait faire un truc très électronique même sur disque mais après pour le pour le tourner vraiment ça demande plus de logistique il faut vraiment un son d'hier qui t'accompagne en concert pour vérifier que les équilibres parce que les dynamiques des des sons électroniques c'est pas les mêmes que que celle acoustique donc il est obligé de tourner avec une personne en plus c'est des contraintes qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui on veut pas se mettre mais ça ça le fera mais c'est plus ça la réalité elle est plutôt là l'idée c'est de pas être nostalgique justement de ce truc la voile elle est un peu elle sonne un peu pour le school entre guillemets donc l'idée c'est de faire un truc aussi qui est contemporain sinon ça fait un peu tu vois on refait des trucs qui ont déjà été fait l'objectif c'est d'apporter une touche un peu mieux c'est juste le fait de vivre un peu les chansons tu vois peut-être déjà de chanter tes propres chansons bah du coup c'est juste c'est plus un travail de comment dire d'aller remettre quand tu écris une chanson c'est que dans une histoire quand tu écris une histoire c'est juste un travail c'est plus par les psychologiques d'arriver à aller remettre le pied dans cette histoire là à chaque fois que tu chantes la chanson donc voilà après c'est pas forcément des jeux de scène à proprement parler c'est juste que tu sens le truc et du coup tu le fais d'une manière exclusive de faire vraiment des silences de tenir des quand tu sens qu'il ya un peu de suspension dans l'air des trucs comme ça c'est là dessus qu'on travaille aussi parce que tout seul ça c'est facile mais à trois c'est beaucoup plus il faut vraiment s'écouter pour pouvoir me permettre entre guillemets de garder cette interprétation là tout en ayant un spectre sonore qui soit plus complet c'est vraiment un travail c'est pour ça que c'est instinctif comme on disait avant c'est là dessus je pense qu'on se rejoint tous les trois quoi on compose pas des trucs super compliqué et tout l'idée c'est vraiment d'essayer de garder les sens non mais à trois à trois on peut vraiment se permettre des trucs comme ça quoi un avantage c'est qu'il y a vraiment trois rôles vraiment définis tu vois il y a la basse la batterie la guitare c'est le seul élément polyphonique un peu diment donc ouais on peut vraiment se permettre de faire des trucs quand on le sent disons tu vois si on voit que les gens ça nous arrive des fois que bon que les gens se déshabillent qu'ils se mettent à danser tout ça bon là on sait qu'il faut qu'on continue on peut pas les arrêter dans les arrivées d'arrêter les gens des fois on s'arrête trop tôt les gens tu vois il y a des gens qui évanouissent comme ça donc on a une responsabilité vis-à-vis des gens de continuer et les amener au bout de leur taux quoi on a des concerts cet été on a re le on a re un divan du monde le 6 juin après on va aller en belgique un peu sur un peu dans france dans le sud aussi de la france un peu dans l'est donc on tourne un peu le truc et puis une fois qu'on aura un show bien carré on l'a tous fait dans la rue différemment avec d'autres projets c'est hyper sympa c'est c'est direct et même même sans amplification même sans un système de diffusion à l'extérieur super grave parce que les gens ils sont ils sont directement en contact et puis ça triche pas pour le coup voilà et c'est des bonnes claques aussi ça peut être dur c'est c'est une très bonne école c'est une bonne école ce soir autour il est direct les gens n'ont pas pris pour te voir c'est ça exactement enfin tu vois tout de suite si ton truc qui ouais entre guillemets parce que les gens ils s'arrêtent là ça m'a on leur fait du coup ensemble avec les chansons de du groupe maintenant depuis quelques mois et c'est bien ça c'est un super truc de diffusion ça vaut mieux qu'un flyer à la con que les gens ils ont été dans la rue tu vois tu vois tout de suite le truc qu'on dit le nom du groupe et puis si jamais ils en perdent le cas serré mais les bras au vert courriel et j'ai couru on est là quand même je sais pas pas parler pour tout le monde on est quand même assez anglophone dans nos références musicales non ce qu'ils vont maintenant il ya les deux ans parce que leur projet aussi c'est un projet francophone je sais pas c'est une question compliquée dans l'idée ouais tout ce qu'ils vont faire c'est un peu ça moi en tout cas et j'écoute j'essaie d'écouter tous les trucs tu vois mais après je sais que j'ai tout sauf t'étais en fait je voulais dans le monde et donc voilà ouais je sais pas la question des références c'est toujours un peu compliqué non mais c'est plus des trucs un peu barré tu vois dans le terme d'écriture les contes j'aime beaucoup les contes pour enfants mais du genre du monde entier c'est un gros truc qui me branche j'aime bien les les écrits de ouais c'est plutôt des contes en fait c'est pas vraiment des chansons ou des poèmes si après il ya la poésie à éluard tout ça tout c'est très vert aussi c'est vachement bien mais ouais c'est ça ouais t'as vu de gibran aussi ça c'est des trucs qui sont traduits tu vois quoi qu'ils écrivent en français en général j'écris une chanson avant tout pour une personne et puis après je la chante c'est dommage de la garder pour ça et donc ça dépend si cette personne là là quelle est sa sa langue tu vois naturelle si j'écris une chanson pour polo ici présent j'aurais pu tendance à l'écrire en français pour aussi j'ai pris une chanson pour ego qui est de philosophie à la base je crois je crois plus en anglais on connaît un peu la scène les artistes qui passent dans le cadre du festival on les connaît soit on connaissait leur disque on connaissait quand même les références on connaissait les noms pas moi j'ai découvert bernard adami celle qui en joue à travers le festival justement et qui c'est vraiment super j'ai su que j'ai regardé les vidéos c'est énorme mais moi par exemple c'est un artiste que j'ai complètement découvert grâce à à avoir montréal et puis à florent qui l'avait programmé il ya toujours un décalage tu sais entre les chansons qu'on fait maintenant moi je suis parti trois ans en slovénie c'est des chansons que je jouais déjà là bas parce que je faisais des concerts tout seul et tout ça donc ces chansons là déjà en termes d'écriture elles sont toutes neuves là à trois d'enregistrement mais en termes d'écriture c'est déjà les chansons qui ont trois ans trois quatre ans donc là par contre je suis plutôt en train de faire des trucs en français mais il ya toujours un laps de temps de tu vois de trois contre deux entre un et trois ans en gros entre le moment où tu écris une chanson chez toi comme ça dans le quart et le moment où c'est enregistré ça dépend en général non mais ça va changer avant j'écouvais tout d'une traite ça se sentait d'ailleurs les chansons avec le groupe d'avant c'était vraiment comme ça d'un truc et après je touchais pas et maintenant j'ai plus tendance à y revenir enfin c'est plus des bribes tu vois pas que j'ai là par exemple ils le savent j'ai une idée de refrain qui m'est venu bah l'idée elle est dans un coin après j'y pense plus et puis si je vois un truc qui colle enfin maintenant c'est plutôt qu'il ya plein de petits bouts partout et c'est un peu de mettre mettre des bouts ensemble qui colle au niveau du truc c'est plus c'est c'est moins un truc très comme ça animal et je pense ça va se ressentir dans la musique aussi je crois que c'est l'album de la maturité ça fallait le placer il faut toujours le placer c'est fait c'est ouais c'est un travail forcément il ya des idées qui arrivent d'une personne c'est toujours plus facile aussi quand ça se passe comme ça parce que aussi de nos côtés on fait de la composition on a tous un studio aujourd'hui un petit monde chaque musicien a ça chez lui la possibilité de faire ses morceaux et du coup on a énormément d'influences on est trois personnes mais on a pas d'influences on a tous voyagé à droite à gauche on joue tous dans différents groupes soit ensemble des fois ensemble des fois pas ensemble et du coup ça fait tu t'habitues en fait à travailler avec des gens et à comprendre leur unier l'air le respecter même si tu partages pas forcément tout ça fait partie du non mais c'est une évidence mais c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme les amis les gens avec qui t'adorent passer des moments mais tu n'es pas attaché exactement c'est un groupe un groupe c'est pas moi quand je travaille avec le guide je suis dans cette démarche là et bon et je vois plutôt que du positif sinon j'en sais pas mais il y a des points négatifs ils nous trouvent des dates c'est des dates c'est un tourneur en fait ouais et j'ai un autre compte et voilà c'est simplement ça et ça nous représente quoi qu'il c'est ça grâce à lui on diffuse on diffuse bah il nous fait tourner dans des festivals il parle de nous enfin c'est pas se vendre mais dans l'idée c'est de c'est d'avoir un produit fini musical bien fait pour éventuellement ouais c'est ça associé à calima production qui est déjà là d'autres gens tu vois après ça dépend encore une fois des rencontres des machins mais enfin disons que moi pour l'instant j'ai jamais eu d'outil musical sous la forme d'un ep ou d'un cd qui puisse représenter à un moment donné là c'est l'avantage d'avoir été très vite c'est qu'en général quand tu es un groupe encore en développement ça te met un an à faire un cd puis cd ensuite il sort un an après et du coup du temps que le moment où le cd est sorti toi c'est déjà derrière alors que nous c'est un truc qu'on a fait en deux mois donc c'est tout les chansons qui sont sur le truc sont encore extrêmement d'actualité par rapport à ce qu'on fait nous donc aujourd'hui voilà on verra bien comment ça se passe après mais disons qu'on a un outil qui nous permet de montrer aux gens ce qu'on fait et puis après on ne repartira plus de repas 90% en français pour jouer le jeu justement de la francophone et parce qu'il y avait peut-être une contrainte c'est une demande que nous a été clairement fait au début nous ont dit écoute si ça vous branche vous jouez là-bas par contre il faut jouer en français c'est le deal de départ ça nous a changé et on s'est dit vas-y mon cours on y va quoi mais par contre c'est vrai qu'en tant que français à l'étranger on a vraiment des portes qui s'ouvrent c'est très facile moi j'habite au canada c'est pareil c'est à dire que tu habites là bas mais du coup le mec sur son affiche il peut mettre les gîtes entre parenthèses france alors ça ça fait toujours manger les gens parce qu'ils se disent que si l'organisateur il a payé un billet d'avion ça veut dire que le mec il est pas trop mauvais donc ils viennent alors que toi tu habites là bas en fait le bar il est en face de chez toi ou la salle de concert elle est en face de chez toi donc effectivement il y a toujours ce truc un peu de french touch un peu du mec qui vend un peu du rêve à l'étranger même pour d'autres projets de tu vois de music à l'image ou des trucs comme ça bien sûr c'est comme un mec ici s'il est de new york et qui parle comme ça que oui je fais la guitare parce que machin truc bah les gens ils vont dire même si même si c'est une cacahuète les gens ils vont dire putain le mec il est de new york et du coup il se bat plus facilement il va choper des trucs le fait qu'on est tous un peu vadrouillé en polo il était pas mal en afrique tu vois donc il a des connexions là bas moi avec la yougoslavie avec le canada tout ça c'est des trucs oui effectivement si on a le truc qui tourne un peu on peut se permettre de passer des coups de fil et je pense on peut relativement facilement organiser des petits trucs dans des pays dans des pays étrangers quoi jouer avec leur groupe ils vont pas mal en pologne ça il ya des pays où on a des attaches particulières c'est vrai qu'en pologne c'était beaucoup par le fait que ce soit de la chanson française là bas les affiches c'était du bleu blanc comme ça on se croyait un meeting de marine de penne la scène sur la scène c'était des projecteurs bleu blanc pour nous accueillir après je connais aussi le canada enfin plus le québec j'ai pas été aussi loin beaucoup au québec et puis un peu aux états unis c'est différent mais pour le coup j'ai trouvé que la plupart des gens qui nous ont accueillis tous les studios ou les jam sessions qu'on a fait en fait c'était un accueil aussi chaleureux après le fait que tu sois français c'est une petite ligne je pense aussi mais mais non franchement sur l'accueil c'était vraiment génial on a pu jouer avec plein de gens new york pareil aussi après ça notre état d'esprit aussi il ya peut-être plus de monde et une image de la musique aussi tenir un petit peu l'afrique pour le coup c'est plus simple c'est pas formidable nous on va juste avancer la rue pour aller travailler envoyer le papier courir 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 on repartira plus on repartira plus on repartira plus Sous-titrage ST' 501